Et en Israël, une personne a été tuée et six autres blessés dans un attentat terroriste à Tel Aviv. Selon la police locale, vendredi soir, le suspect a foncé avec sa voiture sur un groupe de civils qui se trouvait sur une piste cyclable près d'un parc populaire en bord de mer. Le conducteur a ensuite été tué par la police alors qu'elle s'approchait de la scène et constatait qu'il s'apprêtait à saisir une arme. Toutes les victimes sont des touristes étrangers. Les autorités italiennes ont confirmé que la personne décédée était l'un de leurs ressortissants. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré qu'il appelait toutes les forces de réserve de la police des frontières, une force paramilitaire habituellement déployée pour réprimer l'agitation palestinienne, à faire face aux attaques terroristes. Par ailleurs, plus tôt dans la journée de vendredi, les deux femmes britannico-israéliennes ont été tuées lors d'une fusillade dans le nord de la Cisjordanie. Ces attaques surviennent après le lancement par Israël de frappes sur Gaza en réponse à des tirs de roquettes qu'il impute au groupe militant Hamas.